Donc la position de la France sur un appel au cessez-le-feu immédiat en Palestine, est-ce que vous pensez qu'elle est assez claire, qu'elle est assez affirmée pour une grande puissance mondiale ? Écoutez, il y a une semaine, ici même à l'Assemblée nationale, je posais cette question au gouvernement, à savoir si enfin le cessez-le-feu allait devenir la liée directrice de l'exécutif, parce que ça paraissait très timide. A la fin de la semaine dernière, j'étais plutôt satisfait, parce qu'Emmanuel Macron l'a clairement dit, à la fois lors de la conférence de la paix qui a eu lieu jeudi dernier ici, plus à la BBC le lendemain, sauf que je remarque que depuis, M. Netanyahou a protesté vivement, et qu'Emmanuel Macron a paru revenir en arrière. Donc je le redemande, alors qu'il y a toujours plus de morts à Gaza, il y a toujours plus de morts en Cisjordanie, est-ce que maintenant ça va devenir la ligne directrice principale de la France, parce que c'est la seule efficacité possible ? Donc ma question, elle vaut toujours, et je constate que ça varie, parfois après le dernier qui a parlé à Emmanuel Macron, ça, ça n'est pas une ligne politique. Il y a une sorte, disons, de faiblesse dans la manière dont la France se positionne. Elle ne parle pas assez fort, et nous pensons que la volonté de paix doit aujourd'hui trouver un regain considérable, et que c'est ça qu'il faut exprimer. Vous voyez, il y a quelques jours, on était le 11 novembre, on se souvenait de ce qui s'est passé à ce moment-là, et nous savons très bien que pour que la paix advienne, il faut une volonté forte, il faut un engagement politique, c'est une construction politique, la paix. Donc nous souhaitons que notre pays s'engage de la manière la plus offensive qui soit, pour porter cette exigence. C'est ça qu'il faut mettre à l'ordre du jour. C'est vraiment ça qu'il faut mettre à l'ordre du jour. Notre groupe essaiera, dans les temps qui viennent, de prendre une nouvelle initiative en ce sens. Nous voulons parler de la paix. Nous pensons qu'il faut collectivement se hisser à la hauteur de cet enjeu, et jouer le plus possible, le mieux possible, tout notre rôle, pour contribuer à l'émergence d'une solution de paix le plus rapidement possible.